Bonjour à tous, on va encore lire aujourd'hui quelques lignes de la parole de Dieu. Je rappelle que c'est la parole de vie, moins de 10 minutes. Prends quelques instants et allons ensemble dans un texte qui va nous permettre d'encore trouver une pépite d'or, je suis sûr, de la Bible. Alors rappelez-vous, pour ceux qui m'écoutent, dans votre enfance, vous avez tous eu ces magazines où il y avait un visuel, un dessin souvent, dans lequel il fallait chercher l'intrus. Il y avait un truc qui ne collait pas dans le paysage. Il y avait, comme on peut dire, un os dans le pâté, un truc qui ne va pas dans le bon. Ou alors, genre, il y avait deux pages et il fallait trouver les 16 erreurs. Vous voyez, c'est le même principe. Dans notre paysage de vie, des fois, il y a comme des incohérences totales. Bon, mais nous, on les laisse, elles sont plantées là, elles n'ont rien à faire là, mais on les laisse. C'est ce que va nous dire aujourd'hui la parole de Dieu. Alors, lisons aujourd'hui dans Marc, Marc 5, verset 21. Et on va passer une partie du passage pour gagner un peu de temps. Jésus regagne l'autre rive en barque. Là, une foule immense s'assemble sur le rivage autour de lui. Survint un des chefs, tout du moins, de la synagogue nommée Jairius. En voyant Jésus, il tombe à genoux devant lui. Il le supplie instantanément. Ma fillette va mourir. Viens lui imposer les mains pour la guérison et lui sauver la vie. On connaît cette histoire. Jairius, le chef de la synagogue, sa fille va mourir. Ou sa fille est déjà en train de mourir. Tout dépend des traductions. Et Jésus est là. Il est surpris par une foule immense. Et bon, il faut qu'il se dépêche, entre guillemets, s'il veut faire quelque chose. Mais voilà, il y a une foule très compacte devant lui. Et on sait que c'est dans cette foule là aussi que la femme à la perte de sang va se dire « Si je touche son vêtement, je serai guéri ». Mais juste pour aujourd'hui, ce n'est pas le passage qui nous intéresse. Alors on reprend à partir du verset 35. Pendant qu'il parle encore, des messagers arrivent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, inutile de continuer à apportuner le maître ». Mais Jésus, qui a surpris ces paroles, n'en tient aucun compte. Et il dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit ». « N'aie pas peur, continue à croire, cela suffit ». Il ne permet à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus aperçoit une coille bruyante. Il entend des gens qui pleurent et qui poussent de longs gémissements. Il entre dans la maison et leur dit « Pourquoi tout ce tumulte ? » Alors qu'on remette juste bien les choses en place. Jusque là, tout est normal. Je parle pour ceux qui sont dans le tumulte. Jésus, c'est là, tout le monde est au courant que sa fille est malade. Ça fait déjà un bout de temps, peut-être qu'elle est malade. L'info est répandue. Lui, il va en dernier recours chercher Jésus. Il faut savoir quand même que Jérus était le chef de la synagogue. En tant que tel, ça n'a pas dû être facile. Et là, il va chercher Jésus. Et c'est logique. Sa fille vient de mourir le temps que Jésus arrive. Eh bien, il y a ceux qui pleurent, les pleureuses, le rituel habituel. Ceux qui vont faire du bruit, de lamentations sont déjà présents. Parce que c'est normal. La petite fille, elle est décédée. Donc, à un moment donné, les choses normales prennent leur cours. Ce qu'il faut voir, c'est quel est le relief, quelle est la normalité de notre vie à nous. Qu'est-ce que nous considérons être normal ? Ici, qu'est-ce qui est normal ? La vie de Jérus ? Le relief de vie de Jérus ? Ou le relief de vie de Jésus ? Comment la parole de Dieu va-t-elle prendre le dessus sur le relief de la vie de Jérus ? Et donc, il arrive et il dit « Mais pourquoi tout ce tumulte ? Qu'avez-vous à pleurer ? » Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait arriver Jésus et puis dire « Bon, écoutez, vous vous trompez. En finalité, moi je suis présent maintenant, je vais la faire revenir à la vie. Alors, s'il vous plaît, arrêtez, je vais faire un miracle. Veuillez sortir ou c'est plus la peine de pleurer. » Il pourrait être pédagogue, expliquer. Mais non, mais pour lui, il arrive et il pose la question « Mais pourquoi un tel boucan ? » En réalité, pour Christ, c'est déjà clair et net, la fille va revenir à la vie. La fille est revenue même à la vie. Pour Christ, c'est déjà devenu une réalité. La vérité du ciel est déjà devenue réalité pour lui. Sa vision des choses est bien partie du ciel vers la terre. Sa vision des choses est bien plus forte sur terre étant empreinte du ciel. Elle est empreinte du ciel. Ce n'est pas la terre qui va influencer sa vision des choses. C'est bien le ciel qui va influencer sa vision des choses sur terre. Et là, il arrive et il dit « Mais pourquoi un boucan pareil ? » Comme si genre sur le dessin de sa vie, il avait trouvé une erreur. Mais qu'est-ce que ce point-là fait dans ta vie ? Qu'est-ce que ce détail-là fait dans ta vie ? Qu'est-ce que ce comportement-là fait dans ta vie ? Si Christ a parlé, si Christ s'est bougé pour venir vers toi, si Christ, comme Jérus, Christ s'était bougé pour aller vers la fille de Jérus, si Christ a déjà mis en œuvre ce qu'il fallait pour que ce point-là de ta vie soit transformé, alors qu'est-ce que ce comportement, qu'est-ce que ce détail, qu'est-ce que cette attitude, qu'est-ce que ces paroles font dans ta vie ? Pourquoi te la mentes-tu ? C'est ce que Christ nous dit aujourd'hui. Alors simplement, il dit « Bon, elle n'est pas morte. Pourquoi tout ce tumulte ? Qu'avez-vous à pleurer ? L'enfant n'est pas morte. Elle est seulement endormie. » Alors les gens lui répondent par des rires moqueurs. Vous imaginez bien tout le truc. Après avoir mis tout le monde à la porte, Jésus prend avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Il entre dans la pièce où l'enfant est couché. Il lui prend la main en disant « Talikakoum » ce qui veut dire « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Il la prend par la main, il lui parle et lui dit « Lève-toi. » Entre vous, ça m'appelle un peu Christ devant le tombeau de Lazare. Lazare ! Sors ! Et là, à ce moment-là, je vais juste reprendre ces phrases. Il dit « Après avoir mis tout le monde dehors, Jésus n'a pas mélangé les deux ambiances. Jésus n'a pas mélangé les deux dessins. Jésus n'a pas mélangé les deux éléments qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, comme dans le dessin où il fallait chercher l'erreur. Effectivement, il a dit « Premièrement, vous qui pleurez, le tumulte de l'inventation, vous n'avez rien à faire ici, dors. » Premièrement. Alors, bien sûr, dans une vie, quand on fait « changer le navire de direction », on change de cap, on croit plus la parole de Dieu que la parole des hommes, on se décide de croire plus en ce que Christ a fait à la croix plutôt qu'en la morale humaine, en la logique humaine. Forcément, autour de nous, il y a des rires, des moqueries. Pourquoi ? Parce que tous les signaux humains indiquaient une telle direction, indiquaient une telle fatalité. Mais voilà, la parole de Dieu dit l'inverse. La parole de Jésus le Christ tout-puissant, te dit l'inverse. Te dit que tu vas mieux. Te dit que ton corps est guéri. Te dit que ton mental va bien. Te dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Te dit qu'il garde ton départ et ton arrivée. Te dit qu'il prend soin de toi et qu'il veut que tu prospères, comme prospère ton âme. Te dit qu'il ne t'abandonnera pas et que même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Quels signaux allons-nous écouter ? Alors, la première chose, Jésus trouve le détail, l'erreur dans le dessin. C'est ces gens-là qui commencent à se lamenter, à pleurer. Elle dit, non, non, mais pourquoi pleurez-vous ? Tout le monde dort. Première chose, donc comme je le disais. Deuxième chose, il va vers le cas en question et il parle. Alors, si on se résume, deux minutes. Premièrement, dans ta vie, si tu crois en Christ, si tu crois au Christ tout-puissant, en Dieu, si tu crois en ses promesses pour ta vie, cherche dans ta vie, dans le relief de ce que tu fais tous les jours, de ce que tu dis tous les jours, de ce que tu es tous les jours, cherche ce qui ne convient pas. Qu'est-ce qui, dans ta vie, ne convient pas à ta foi ? Que fais-tu qui est en inadéquation avec ta foi en Christ ? Dans la situation que tu vis, premièrement. Quand tu l'as trouvé, tu règles ton attitude. Tu changes de comportement. Si tu décides, bien sûr, de croire et d'avoir la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, là, Jésus, on l'a vu, a été parlé aux malades, a été parlé à la personne. Quand bien même, tout le monde pensait qu'elle était morte. Et bien, ensuite, de ton côté, tu dois te rappeler les paroles que Jésus a prononcées pour toi. Que ce soit les paroles à la croix, que ce soit les promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il te faut connaître la parole de Dieu. Recherche dans la parole de Dieu. Lis-la. Fouille-la. Médite-la. Et tu découvriras toutes les paroles de Christ qui concernent ta vie, ton cas, qui concernent la situation dont tu as besoin. Et le Saint-Esprit va t'aider. Et quand tu auras ces paroles, tu sauras une chose en ton esprit, c'est que Christ s'est déjà adressé à toi, à ton cas. Il a déjà réglé tout ce qu'il fallait à la croix il y a plus de 2000 ans parce qu'il a dit à cette fameuse croix tout est accompli. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.